Si vous pensiez que le plus connu des manchots, et bah c'est lui... Ha 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 ! Laissez-moi vous dire que vous avez tort. Aujourd'hui on va parler d'un célèbre manchot, mais surtout de tout ce qu'il représente, j'ai nommé Tux. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, alors que pourtant c'est une vraie star, tout simplement parce que c'est la mascotte de Linux. Avec un peu de chance, vous avez tous entendu le mot Linux, alors si beaucoup ont des a priori, il y en a surtout qui savent pas du tout ce que c'est. Non, Linux c'est pas tout moche, avec seulement des écritures blanches sur un fond noir, et c'est pas seulement utilisé par des vieux barbus dans des caves. Aujourd'hui on va voir ce qu'est vraiment Linux, et surtout on va casser 3 clichés que souvent les gens ont sur ce système d'exploitation. D'abord, Linux n'est pas du tout utilisé par personne, ensuite c'est pas moche, et surtout c'est pas seulement pour les gros geeks et les bidouilleurs. Déjà il faut faire un point sur la terminologie, en général quand on parle de Linux, on parle en réalité de GNU Linux, sauf que c'est un peu long et compliqué à dire. En fait, Linux tout court, ce n'est pas un système d'exploitation, c'est un noyau. Alors pas de panique, un noyau ou kernel, c'est tout simplement une des briques d'un système d'exploitation. C'est lui qui va gérer le matériel avec les différents composants, et c'est lui qui gère aussi les processus ou les tâches qui s'exécutent sur le système d'exploitation. Par exemple, c'est lui qui permet au logiciel de pouvoir communiquer avec les différents composants de votre ordinateur. Typiquement, si Skype peut utiliser la webcam ou alors le micro, c'est grâce à lui. En fait, on dit qu'il fournit une interface entre les composants et les logiciels. Donc si vous avez bien suivi, il n'existe pas qu'un seul système d'exploitation Linux, comme c'est le cas pour Windows ou Mac par exemple. Il en existe plusieurs et on appelle ça des distributions. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Ubuntu, Debian, Kali, Mint, Fedora. Il y en a vraiment un paquet et en fait une distribution, c'est un ensemble de logiciels autour du noyau Linux. Certaines sont basées sur d'autres, elles ont chacune leur spécificité et elles peuvent être graphiquement très différentes. Alors pourquoi Linux n'est pas utilisé par personne ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base de la conception du noyau Linux, il y a la notion de communauté. Le noyau Linux n'a pas été développé par une société ou un seul développeur, mais par une communauté de développeurs tout autour de la planète qui était soit indépendant, soit salarié. C'est probablement une des communautés les plus grosses et les plus actives qu'il existe sur Internet et quelle que soit votre question ou votre problème, vous aurez toujours une réponse. Alors c'est sûr que si on regarde les pourcentages sur les ordinateurs personnels de gens qui utilisent Linux au quotidien, c'est relativement faible, c'est quelques pourcents, mais ça tend à augmenter depuis les dernières années. En fait, Linux est un système d'exploitation qui est extrêmement prisé par toute la communauté du logiciel libre. Et ça pour une raison très simple, c'est que le noyau Linux ainsi que les composants qui viennent de GNU, ils sont développés sous licence libre. Tout le monde peut avoir accès au code, le regarder, le modifier, faire des ajouts et le redistribuer si on a envie. Ça, ça implique plusieurs choses. Déjà, d'une part, c'est une bonne nouvelle pour la sécurité. N'importe qui qui trouve une vulnérabilité dans le code va pouvoir proposer un patch. Ça, ça vient s'opposer à une pratique qu'on appelle la sécurité par l'obscurité et qui consiste à dire que si personne voit le code, alors personne risque de trouver de vulnérabilité. Sauf que dans les faits, ça, ça marche pas trop. La deuxième chose, c'est qu'à l'heure où il y a énormément de débats sur la vie privée, la collecte de données, le big data, tout ça, au moins avec Linux, on sait exactement où vont nos données. Donc pour toutes ces raisons, non, Linux n'est pas utilisé par personne. Et à mon avis, ça va continuer dans ce sens-là. Ensuite, Linux serait moche. Alors, je sais pas d'où vient ce concept, mais je pense que c'est les gens qui ont fait une association entre le système d'exploitation Linux et le terminal, ou alors l'interface en ligne de commande. Ou peut-être que c'est dans les séries américaines, ou je sais pas, mais pour beaucoup de monde, quand on parle de Linux, ils pensent directement à quelqu'un qui tape sur un écran complètement noir avec des écritures blanches. Alors un jour, ça a été le cas, effectivement, mais tous les systèmes d'exploitation fonctionnaient comme ça. En fait, je pense que ce cliché vient en partie du fait que ce système d'exploitation ne vient pas nécessairement avec une interface graphique. Si le système d'exploitation est destiné à équiper une box ou alors un serveur, il n'a pas du tout besoin d'une interface graphique, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écran. On va tout simplement pouvoir le manipuler à distance, et c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est plus simple quand même d'utiliser une interface en ligne de commande via SSH plutôt qu'un retour vidéo de l'interface graphique, par exemple. Donc voilà, les distributions Linux ne sont pas nécessairement moches, et c'est même ce qui me fait dire que certaines sont tout à fait adaptées au grand public. En fait, une des particularités des distributions Linux, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul environnement de bureau. C'est pas comme sur Mac ou sur Windows où vous n'avez absolument pas le choix de la manière dont sont agencées les choses dans votre système d'exploitation. Sur Windows, vous avez toujours un menu démarré en bas à gauche, sur Mac, vous avez toujours un dock. Et bien sur une distribution Linux, c'est pas le cas, vous allez pouvoir installer différents environnements de bureau. Il y en a certains qui vous ressemblaient plus à une expérience de macOS avec Elementari ou GNOME, ou certains qui ressemblent plus à Windows avec AXDE, je crois. Ensuite, en réalité, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais Linux est absolument partout autour de vous. Par exemple, Android utilise le noyau Linux, et je crois que ça correspond à peu près 80% des smartphones. Sur les systèmes embarqués et les serveurs, c'est un système d'exploitation qui est très prisé, notamment pour sa qualité de stabilité. Un système embarqué, ça peut être votre lecteur multimédia, ou alors votre box, par exemple. Et un serveur, ça peut être un serveur web, par exemple, qui le plus souvent est dans un datacenter, et qui va héberger un site, ou plusieurs d'ailleurs. Et il est là le troisième cliché, non, Linux, c'est pas un truc qui est fait pour les gros bidouilleurs et les geeks. N'importe qui peut l'utiliser, c'est des interfaces très très simples. Et la dernière chose dont il faut avoir peur, c'est de réapprendre quelque chose, tout simplement, parce qu'en vrai, c'est tout à fait faisable. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser à passer à Linux ? D'abord, c'est gratuit, déjà, c'est pas mal. Ensuite, on peut l'essayer très très simplement. Le système d'exploitation, en général, on peut le démarrer directement d'un CD ou alors d'une clé USB. Et enfin, vous apprendrez beaucoup sur tout ce qui est système, et si plus tard, vous souhaitez travailler dans l'informatique ou dans beaucoup d'autres secteurs, c'est souvent un système qu'on a à côtoyer. Mais attention, il y a quand même quelques inconvénients à utiliser Linux. Déjà, tous les logiciels ne sont pas compatibles, et pour moi, c'est un des facteurs déterminants. Pour tout ce qui est bureautique, il n'y aura aucun problème. Il y a des éditeurs de texte, de tout ce que vous voulez, des navigateurs. Mais par exemple, il n'y a pas de version Linux pour la suite Adobe. Du coup, pour tous les créateurs, c'est très très compliqué de passer entièrement à Linux. Ensuite, pour les gamers, c'est le même problème. Même si Steam fait bouger les choses avec son nouveau système SteamOS, les jeux sur Linux restent assez rares. Heureusement pour nous, on a tout à fait la possibilité d'utiliser à la fois Windows et à la fois Linux en faisant un multiboot. C'est extrêmement simple de séparer son disque dur et d'installer plusieurs systèmes en choisissant lequel on veut démarrer. Donc voilà, j'espère que maintenant vous avez une idée un peu plus claire de ce qu'est Linux, à quoi il peut servir, à qui il peut s'adresser. J'espère que plus personne n'a d'a priori, et que certains d'entre vous seront tentés par ce nouveau système. Et...